Musique Bah bien, on sort avec une victoire On savait pas trop à quoi s'attendre face à Montigny non plus C'était pas terrible comme match On va dire que c'était pas franchement terrible Mais on sort avec les 3 points C'est le principal aujourd'hui Et puis on aura le temps de continuer à travailler Sur quoi il y a besoin de travailler justement ? Qu'on soit plus rigoureuse dans notre jeu Qu'on arrête de faire des Qu'on ait des trous d'air comme ça important On perd des ballons un peu bêtement On se fait sanctionner un peu trop Voilà, on loupe beaucoup de tirs simples Voilà, c'est un peu de tout Qu'on soit plus organisé en défense Après en attaque on soit moins brouillonnes Voilà, mais ça va venir au fur et à mesure Je suis pas inquiet Qu'est-ce que vous pouvez prétendre cette saison ? Ben comme je l'ai dit auparavant On va déjà chercher à se maintenir le plus vite possible Si possible et puis après on ira On essaiera d'aller embêter les gros cylindrés Après si on se retrouve parmi les gros cylindrés Tant mieux Maintenant on va prendre les matchs les uns après les autres Et puis on fera de notre mieux en cherchant à gagner tous les matchs Et puis voilà Comment se passe l'intégration au sein de votre équipe ? Très bien C'est un groupe qui est dynamique, qui est jeune Il y a beaucoup de jeunes dans le groupe On n'a que trois filles de plus de 27 ans C'est un groupe qui bosse bien Qui est demandeur Mais qui est jeune Qui a encore beaucoup de choses à apprendre On est encore un peu trop naïf Mais en termes sur l'intégration Je suis arrivé en même temps qu'un groupe de jeunes Sur cette équipe là Donc on a pris le temps de ceux d'apprendre à se connaître Sur la prépa Mais voilà, tout se passe bien Je suis très content Mon arrivée au club s'est très bien passé aussi Mais il n'y a rien à redire là-dessus Il y a un beau projet là Qui est là pour construire sur le moyen terme j'imagine ? Oui, avec la coupe budgétaire On fait venir des jeunes du cru On essaie de travailler avec elles De les sensibiliser au haut niveau Voilà, on a gardé un noyau dur par rapport à l'année dernière Et on va travailler à partir de ça Donc c'est clair que peut-être que dans quelques années On pourra prétendre à faire du haut niveau Mais pour le moment ce n'est pas le cas On continue de travailler On forme, on continue la formation des jeunes Et on essaie déjà de se stabiliser en N1 Et puis on verra ensuite dans quelques années Prochain match est où ? La semaine prochaine contre Amès Gros morceau là, ça va être une pervement Ça va être le premier test Ouais, après on sait que sur ce genre de match On n'a rien à perdre Donc on ira avec le couteau entre les dents Et on va préparer ce match comme tous les autres Et puis si on peut les embêter Si on veut les gagner ce match, on ne s'en privera pas Qui utilisent les relais là Est-ce qu'elles font bien leur job de relais Julie Vaudot ou Julien Mangin Les joueurs d'expérience ? Elles sont très importantes On l'a vu sur ce match Même quand on était en infériorité numérique Bah voilà, ces filles-là, elles nous stabilisent un groupe Elles sont propres dans ce qu'elles font Et voilà, donc non, elles sont très importantes Pour ne pas dire primordiales Parce qu'avec Cécilia Perrin Qui nous sort un match stratosphérique aujourd'hui Julie et Julia qui font partie des plus de 27 ans Derrière après, la plus vieille c'est Alexandra Gonigam Si je ne dis pas de bêtises Qui a 24 ans Donc voilà, elles sont très très importantes dans le groupe Elles sont très proches des jeunes Et voilà, on minimise leur importance dans cet objectif